Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le niveau 1 est le deuxième niveau des backrooms. Description Le niveau 1 est un grand entrepôt présentant des sols et des murs en béton, des barres d'armature structurelles et un brouillard bas, sans source perceptible. Le brouillard se transforme souvent en condensation, formant des flaques d'eau sur le sol à des endroits irréguliers. Contrairement au niveau 0, ce niveau dispose d'un approvisionnement constant en eau et en électricité, ce qui permet aux vagabonds d'y habiter indéfiniment, à condition de prendre les précautions nécessaires. Ce niveau est également beaucoup plus étendu, possédant des escaliers, des ascenseurs, des pièces isolées et des couloirs. Des caisses de fournitures apparaissent et disparaissent aléatoirement dans le niveau, contenant souvent un mélange d'articles vitaux, nourriture, eau d'amande, piles, bâches, armes, vêtements, fournitures médicales, et d'objets insensés, pièces de voiture assorties, boîtes de crayons de couleur, seringues usagées, papier parcellement brûlé, souris vivantes, souris dans un état catatonique, auquel ont été injectées des substances inconnues, lacets de chaussures, petites monnaies, paquets de cheveux humains. Les caisses doivent être approchées avec prudence en raison de leur contenu, mais elles constituent une ressource précieuse. En plus de cela, des peintures et des dessins grossiers, sans origine ni signification apparente, apparaissent sur les murs et les sols. Ils sont connus pour changer d'apparence et disparaître lorsqu'ils ne sont pas dans un champ de vision ou lorsqu'ils ne sont pas éclairés. Les luminaires du niveau 1 ont tendance à clignoter et à tomber en panne à des intervalles irréguliers. Lorsque cela se produit, les fournitures sont susceptibles de disparaître inexplicablement et des entités hostiles peuvent apparaître de manière inattendue. Ces entités attaquent rarement en groupe et ont tendance à éviter la lumière et les grands rassemblements de personnes. Il est conseillé de porter sur soi une source de lumière fiable et de dormir en conservant les objets que vous ne souhaitez pas perdre. Le niveau 1 abrite le hub. Base avant-poste et communauté Dans le niveau 1 se trouve la base alpha du MEG, Major Explorer Group. C'est la première base et la principale du MEG. Environ la moitié des équipes du groupe vivent ici, hébergeant principalement des explorateurs et des avant-postes de ravitaillement partagés avec le BNTG. La base est proche d'une des entrées du niveau 1. La base est fortement protégée contre les menaces telles que les attaques d'entités. Trader's Keep du BNTG Le Trader's Keep est un grand complexe ressemblant à une ville. Il y a environ 412 habitants, non hostiles. Trader's Keep possède une infrastructure sociétale rudimentaire. Le Trader's Keep est le principal centre d'approvisionnement pour les vagabonds. Le coffre des commerçants est installé dans le couloir de stockage dans le niveau 1. Le Trader's Keep maintient des communications et des relations amicales avec le MEG. Tom Steiner Dirigé par Tom, un ancien chef cuisinier avant qu'il se noclip dans les backrooms. Il dispose d'une grande quantité de nourriture en réserve, réapprovisionnée par le BNTG tous les quelques mois. Tom est une personne aimable et optimiste, et son restaurant sert de petit centre social. Entrée et sortie Vous pouvez y accéder depuis le niveau 0 en occlipant. Ce niveau a de nombreuses entrées. Ouvrir des portes ordinaires dans de nombreux niveaux a de grandes chances de mener au niveau 1. De plus, grimper à l'un des arbres du niveau 11-1, la fin du cinquième événement du niveau 92, et terminer l'épreuve du roi dans le niveau 94, sont tous des moyens fiables de revenir au niveau 1. Vous pouvez quitter le niveau 1 en continuant simplement à explorer les backrooms. Se promener dans un couloir prolongé mène souvent au niveau 2. Trouver des trous dans le mur vous mènera au niveau 19. Là où le plafond a des peintures, nos clippés à travers et vous serez à une fête. Les notes suivantes ont été récupérées à divers endroits du niveau 1. Aucune source apparente n'a été trouvée. L'artiste vit en moi. L'artiste meurt en moi. Vous ne restez pas pour l'after-party. Brûlez mon putain de corps. L'oiseau bleu vous fait signe, vous apaise. Vous vous sentirez en sécurité ici. Raine noire en H5 et c'est un échec et mat. Regardez l'horloge. La prophétie finale approche. Sous-titrage Société Radio-Canada